Bonjour à tous ! Dans cette quatrième partie, nous allons voir comment récupérer des ressources sur Internet comme des icônes, des modèles, des schémas, des illustrations et des couleurs. Alors commençons par les images. Pour éviter les ennuis, je vous conseille de télécharger des images libres de droit. Le minimum est de toujours citer l'auteur de la photo et garder quelque part l'adresse du site où vous avez téléchargé l'original. Sur un moteur de recherche, on va taper CC Search qui est un métamoteur de recherche donc qui va rechercher des images sur différents sites. Je vais par exemple taper le mot pizza. Comme le site est en anglais, tapez si possible le mot également en anglais et on fait une recherche. Quand vous survolez une image, vous voyez apparaître CC, donc Creative Commons. C'est une image que vous pourrez utiliser. Et le personnage qui est juste à côté signifie qu'il faudra citer l'auteur. Alors je vais prendre par exemple celle-ci. On voit en bas à droite comment citer l'auteur. Il suffit de faire un copier-coller de cette ligne. Vous avez un peu plus d'informations sur l'utilisation de cette image. On doit donc citer l'auteur. On n'a pas le droit de l'utiliser pour un usage commercial. Et le document que vous allez créer en utilisant cette image devra avoir la même licence. Allons maintenant vers le site d'origine de l'image qui est sur Flickr. Donc on retrouve ici le nom du photographe, la licence, et vous pouvez donc télécharger cette image en différentes grandeurs. Donc je vais choisir par exemple grande taille et j'enregistre l'image. Alors nous verrons tout à l'heure une mise en forme avancée des images. Mais pour l'instant, cherchons des icônes. On les trouve souvent au format PNG ou SVG ou WMF. Si je tape Free Icone sur un moteur de recherche, vous aurez de très nombreux résultats. Alors le premier, Flat Icone, est intéressant puisqu'il propose des bibliothèques complètes avec plusieurs icônes. Alors si je mets par exemple Nourriture, vous aurez des résultats gratuits ou des résultats payants. Attention également aux réponses sponsorisées qui renvoient vers d'autres sites souvent payants. Alors je vais cliquer par exemple sur cette-ci. Donc on retrouve le format PNG et SVG. Alors quelle est la différence ? C'est que vous ne pourrez pas changer l'image PNG directement dans PowerPoint. Donc par exemple, si vous voulez changer la couleur des petits carrés verts, ça ne sera pas possible. Mais autour de l'image, vous aurez de la transparence. Donc si votre fond est gris par exemple, et bien vous verrez le fond gris autour. Alors commençons par celle-ci. Donc je clique dessus et je vais faire téléchargement gratuit. A nouveau, je vais enregistrer l'image qui s'appelle pizza.png. Et si vous l'insérez dans votre PowerPoint, donc on voit bien la transparence autour de l'image. Par contre, je n'ai pas accès aux différents éléments. Ça restera une image. La seule chose que je peux faire, c'est des variations de couleurs, de luminosité et contraste, ou des effets artistiques. Si maintenant je télécharge la version SVG, à nouveau gratuitement, qui s'appellera donc pizza.svg, alors là, attention, avec Windows, vous ne pourrez pas insérer directement une image SVG dans PowerPoint. Donc ce qu'il faut faire avec Windows, c'est de rechercher un site qui va vous convertir le SVG au format WMF. Donc W, c'est Windows Meta File. Donc une image que l'on pourra modifier dans PowerPoint. Donc je vais prendre par exemple le premier. Je choisis mon fichier, qui est donc pizza.svg, et convertir. J'obtiens pizza.wmf, que je peux enregistrer. Donc maintenant, dans PowerPoint, vous insérez le SVG ou le WMF. Pour l'instant, c'est une image, mais vous pourrez la convertir en forme. Donc soit par clic droit, convertir en forme, ou dans format de l'image, convertir en forme. Avec Windows, il va vous demander si vous êtes sûr. Vous répondez oui. Et maintenant, vous n'avez plus une image, mais vous avez une forme. Comment accéder aux différents éléments ? Vous refaites un clic droit, groupe, dissocier. Soit une fois, soit deux fois, jusqu'à temps d'obtenir les différents éléments. Et donc, par exemple, le petit carré qui est là, je peux le déplacer, et sans problème, aller changer sa couleur. Donc ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les couleurs du thème. Par exemple, ce orange est celui-ci. Si maintenant, je vais dans Création, et que je change de thème, automatiquement, toutes les couleurs de la pizza ont changé. Donc si possible, essayez de trouver des images au format SVG ou WMF, plutôt qu'en PNG. De cette façon, vous pourrez les personnaliser. Une autre façon d'insérer une image SVG dans PowerPoint, si vous êtes sous Windows, c'est d'installer le logiciel Inkscape, qui est gratuit. Vous ouvrez le SVG avec Inkscape. Ensuite, vous sélectionnez tout ce qu'il y aura sur la feuille. Vous copiez, et vous collez dans PowerPoint. Alors, si vous voulez des palettes de couleurs plus originales que celles intégrées dans PowerPoint, tapez Color Shame dans un moteur de recherche. Donc en français, un schéma de couleurs. Si vous n'avez aucune préférence, vous pouvez prendre, par exemple, celui-ci, où il y a un générateur. Donc là, on voit apparaître une palette de couleurs. et dès que vous appuyez sur la barre d'espace, vous avez un autre nuancier. Quand vous trouvez la combinaison sympathique, vous pouvez exporter cette palette, soit au format SVG, ou tout simplement comme image. Je vais écrire Palette, Export, et il va donc m'enregistrer un fichier qui s'appelle Palette.png. Alors, j'ouvre cette image dans PowerPoint, et l'idée va être de se créer un nouveau nuancier basé sur ces cinq couleurs. Donc je vais dans Création, le menu déroulant, Couleurs, et ensuite, personnaliser les couleurs. Je lui donne un nom, par exemple, Trop beau, et pour chacune des accentuations, Accentuation 1, je clique sur la pipette, et je vais récupérer la première couleur. Accentuation 2, Pipette, et pareil pour les autres. Je fais Enregistrer, et donc vous pourrez facilement convertir tous vos dessins, en allant dans Création, Couleur, et en choisissant le nom de votre nuancier. Alors, vous avez d'autres types de sites, par exemple celui-ci, Color Hunt, avec des modèles prédéfinis, et de la même façon, on choisit une palette qui nous intéresse, Images, et on l'enregistre au format PNG. Autre possibilité, ce sont des sites qui proposent des palettes plus complexes, par exemple ici, en monochromatique, donc je peux changer la couleur principale, et on a ici un nuancier, ou alors avec trois couleurs, ou avec quatre couleurs. En bas à droite, on a l'export, où on voit les différents codes, et on peut également télécharger le nuancier en PNG. Donc je clique sur l'image, et il suffit maintenant de faire un clic droit, copier l'image, et d'aller le coller dans mon PowerPoint. Une autre façon d'utiliser un nuancier, est de cliquer sur un objet, Format de la forme, Remplissage, Autres couleurs, et avec la pipette, je vais récupérer la couleur sur mon image. Le problème avec cette technique, c'est que la couleur ne fait pas partie du nuancier, elle a été rajoutée à part, et donc si plus tard je change de nuancier, création, couleur, que je fais par exemple violet, toutes mes images ont changé, sauf celle-ci, qui avait une couleur personnalisée. Donc il vaut mieux perdre un peu de temps, et se créer une palette personnalisée. Autre possibilité, c'est de télécharger des modèles complets, où à l'intérieur on aura des icônes, un jeu de couleurs, souvent des schémas, ou des graphiques. Un certain nombre sont payants, d'autres n'ont aucun intérêt, il s'agit juste d'une image qui a été placée au fond de la diapositive. Donc là je vais vous montrer un site plutôt intéressant, qui s'appelle Free PowerPoint Template Design, donc templates et modèles, classé par catégorie, je vais prendre par exemple ordinateur, donc ici on voit bien le mot gratuit, on a l'aperçu des modèles, je vais prendre par exemple celle-ci, avec des schémas, des présentations qui ont l'air sympathiques, ce que l'on appelle de l'infographie, certainement quelques icônes, et d'ailleurs à la fin on aura trois diapos uniquement avec des icônes. On va télécharger ce modèle, qu'on peut enregistrer ou ouvrir directement avec PowerPoint. Allons faire un tour dans le masque pour savoir s'ils l'ont utilisé ou pas, donc affichage, masque des diapos. Alors effectivement, on voit qu'ils l'ont utilisé pour certaines mises en forme, par exemple ici, un titre avec trois images, un contour d'image compliqué ici, plusieurs petites images, etc. Donc je sors du masque, dans disposition, on va donc retrouver ces mises en page. Pour l'utilisation, il suffit de cliquer sur image pour aller récupérer par exemple notre pizza. A la fin du diaporama, on a donc tout un tas de formes, par exemple si je prends cet ordinateur, on nous dit qu'on peut les éditer, donc si je fais un clic droit, grouper, je peux dissocier les éléments, donc on voit par exemple ici, le reflet, le fond de l'écran, le pied, etc. Donc tout l'intérêt, c'est que bien entendu, vous pouvez modifier la couleur des éléments ou supprimer des parties qui ne vous intéressent pas. Alors pour terminer, regardons un exemple de mise en forme complexe que l'on peut faire avec une image. Donc là, on voit un grand X et on peut insérer une image. Donc voilà le résultat avec notre pizza, mais on peut se demander comment ils ont réussi à faire ça. Alors il faut retourner dans le masque, affichage masque, donc on retrouve ici la forme. Alors pour essayer de faire quelque chose de similaire, on va insérer une forme, par exemple en X, ici. Avec le petit carré jaune, on peut accentuer l'effet ou non. Et toujours dans le masque, on va insérer un espace réservé qui est image. Alors attention, sur les versions anciennes de PowerPoint, vous n'aurez pas cette possibilité. Donc là, je vais dessiner une zone. Je vais ensuite sélectionner les deux éléments et dans Format de la forme, je vais choisir Fusionner et Intersection. Là, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais si je remplis la forme avec du orange, on va retrouver la croix. Pour bien comprendre les étapes, je vais le refaire avec une autre forme complexe. Je vais insérer un parallélogramme. Je vais en mettre un autre à côté et encore un autre à côté. Donc là, j'ai pour l'instant trois objets. Il ne me faut qu'un seul dessin. Pour avoir un seul dessin, je vais sélectionner les trois, Fusionner et je vais demander à les réunir. Donc maintenant, je n'ai plus qu'un seul objet. Je n'ai pas fait grouper, mais bien unir. Maintenant, j'insère une zone image, par exemple ici. Je vais positionner mon dessin par-dessus. Je sélectionne l'ensemble et je demande l'intersection. Pour vérifier, je remplis avec du orange. J'ai bien la forme à l'intérieur. Et si maintenant, je sors du masque, je vais par exemple insérer une nouvelle diapositive. On retrouve bien ce qui était proposé dans le modèle et les deux que je viens de rajouter. à nouveau, insérer une image et pour l'autre, on obtient ce résultat assez complexe. Si vous cliquez sur un objet comme ça et que vous faites supprime, il va supprimer l'image mais pas la forme. Alors, il y a une autre possibilité pour avoir une forme complexe pour une image. Donc, c'est d'insérer une image à partir d'un fichier. Je gardais toujours ma pizza. Ensuite, vous dessinez des formes. Par exemple, je vais dessiner un triangle. Je vais le dupliquer avec CTRL déplacé comme on a vu dans les autres vidéos. Je refais un CTRL déplacé. Rotation avec la touche majuscule pour pouvoir le mettre à 180. Je vais le positionner ici. CTRL déplacé. Alors maintenant, je vais prendre tous mes dessins en appuyant sur la touche SHIFT. Format de la forme fusionner, unir. Donc, je n'ai plus qu'un seul objet. Je clique maintenant sur ma photo, SHIFT le dessin et dans format de la forme, je fais fusionner et intersection. Et donc, on obtient quelque chose d'équivalent. Et si vous voulez faire la même chose avec une autre photo, vous faites un CTRL déplacé, clique droit, changer d'image et vous récupérez une autre image. Dans une dernière partie, je vous ferai un résumé complet de ce que nous avons vu en ajoutant d'autres points comme vérification du minutage, enregistre un diaporama, configurer un diaporama, etc. A bientôt !